Salut tout le monde ! Et pour fêter le retour des clips du soir, et accessoirement le mien aussi, j'ai décidé de vous parler d'un clip qui traîne dans mon PC depuis... Depuis plus de 6 mois ! Ah ouais, ça fait beaucoup là quand même ! Il s'agit d'un clip du groupe de DEF allemand Deserted Fear, qui après un premier album, My Empire, très prometteur, en remette une couche avec ce morceau intitulé Kingdom of Worlds, de leur album éponyme. Rappelez-vous que dans cette émission, on parle toujours de bonne musique, mais pas forcément de bonne vidéo, donc... C'est parti ! Dans ce clip, nous suivons les péripéties de 3 jeunes femmes. Et comme dans le clip, il n'y a aucun élément distinctif pour les différencier, j'ai décidé de leur donner moi-même des noms. Je disais donc, nous suivions les péripéties de... Vachet-du-raciprinel et Gertrude ! Ah oui. Alors ceci est un compteur de placement de produits, et croyez-moi, il va monter très vite. Donc nos 3 copines boivent du jus d'orange, ils ont l'air de se taper à un buffet digne des plus grands albums d'Astérix, pendant une partie de pêche. Et donc sa mort est pour un gros poisson... Ça va en être un gros. Car il s'agit d'un cadavre tellement statique et vide que je me demande comment personne n'a fait pour le remarquer. Non mais sérieux, c'est gros, ça bouge pas, c'est pas tellement camouflé par le brouillard. C'est le genre de situation que je trouve particulièrement débile. Un peu comme si... Ah putain, qu'est-ce que tu fous chez moi ? Nous passerons également outre le fait qu'un mort ne peut pas vendre à l'hameçon, et encore moins ferré aussi fort. On en est à quel pourcentage de la vidéo ? Oh merde ! Alors première idée genie, c'est de le ramener sur la berge. Deuxième idée genie, on va vérifier s'il est vraiment mort. En plus, elles jouacissent tellement bien leur bâton que si le type est encore vivant, après ça, il serait mort. Tu crois qu'il est mort ? Hum, on va vérifier. Surprise, motherfucker ! Troisième idée de genie, et là on entre dans le truc sérieux. Retirer son pantalon. Elle aurait pu, je sais pas, foutre des coups pieds dans sa gueule. Mais non, elle préfère vérifier le résultat de ses cours de strip-tease. Oh, c'est ça, c'est ça, c'est vrai ! Ok, attendez-moi deux minutes. Alors... J'ai vu, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a parfois des limites à pas dépasser, parce que là, on est à la limite du racolage quand même. Bref, revenons au clip. Donc, elles essaient de prendre la voiture pour s'enfuir. Gros pouce vert pour la voiture trop stylée. Mais bizarrement, il n'y a que Cyprien, qui pense que c'est une bonne idée. Et comme c'est une gourdasse, elle fait tomber les clés, puis ensuite la voiture ne démarre pas. Coucou ! Finalement, elle oublie l'idée de la bagnole et comme par hasard, elle va perdre son magnifique t-shirt promotionnel de son côté. Gertrude se promène dans la forêt. Et là... Coucou ! Et puis, elle perd son... Ok, faites un porno. Vous avez des jolies filles. Vous trouvez toutes les excuses pour les déshabiller. Assumez et faites un porno. Parce que là, il y en a marre. Retournons à ce chef-d'oeuvre. On retrouve Cyprien dans un brouillard qui apparaît grâce à la magie des effets spéciaux. Ouuuh ! Et là, on tombe enfin sur une idée qui me plaît. Un cimetière qui rend hommage au groupe de Death Metal avec les dates de création et de fin d'activité. Ouh, 2D, c'est vu que là, on est dans un cimetière... Et... Attends un peu, là. Age of Sanity ? Dismember ? Pas de date de mort ? Ok, vérification. Sérieusement, les mecs, vous êtes pas foutus de connaître votre sujet, non ? Déjà, parce que une tombe sans date de mort, c'est complètement con. Ensuite, faire croire qu'on s'y trouve sur le corps en activité, décrédibilisation. Et on continue dans l'idée avec Morgoth en arrière-plan, alors qu'il vient de sortir Ungoth. Moi, je dis... Retournez Morgoth dans la cartofone salade ! Mais pour en revenir à notre sujet, le coup de on recule sans se voir, je trouve que c'est digne des cartoons, ça. Et puis tiens, on est dans un cimetière poursuivi par un zombie infommé. Et si on s'est donné au choix du zaphisme ? Putain, il reste encore 2 minutes de clip et j'en peux déjà plus. Malheureusement pour elle, le meilleur moment... Coucou ! Du coup, elle s'enfuit, et là, on retrouve notre amie Vaginiac qui avait mystérieusement disparu. Elle voit une église et décide de s'y réfugier. Non, non, non ! Désolé, mais non ! Quand tu es poursuivi, tu rentres pas dans un bâtiment style badass, je vais tout défoncer ! C'est qui qui a supervisé tout ça ? Ouvrez-vous ! Et oh, coïncidence, c'est la même église que celle où joli gars de Deserted Fear. Les filles se cachent derrière les métalleux qui vont... Buter se trouve vachement le zombeur ! Y'a de la violence de cette recette, des tripes ! Alors, le batteur plante une seule baguette dans l'œil du Maccabée. J'aurais trouvé ça bien plus classe s'il avait planté les deux. On dirait en plus que l'œil a créé une explosion. Ce qui est toujours débile. Et après cet instant d'intense virilité, nos bas de bois en herbe s'en vont et s'assurent par la même occasion une nuit bien chargée. Sauf qu'il y a un léger problème numérique, là, en fait. 3 meufs pour 4 gars, alors... Ou il y en a une qui accepte le plan A3, Ou il y en a un qui finit tout seul. Ça aurait pu se finir comme ça ? Mais non ! Il y a le plan final. J'en ai marre. Lequel je bute en premier ? Non mais vraiment, ce dernier plan fout toute la logique interne en l'air. Enfin, logique... façon de parler, hein. Un zombie n'a aucune raison de fuir un autre zombie. Les comportements ne sont pas cohérents. Les zombies ne pensent pas au sexe. Et c'est pas genre, elles sont fait marre. Ah non 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 non, elles se sont jamais fait marre ou quoi que ce soit. En bref... C'est de la merde !